La vie comme ça est le premier film de Jean-Claude Brissot tourné dans le cadre du cinéma professionnel. Dans ce film, Brissot a inséré beaucoup de faits et de comportements qu'il a pu remarquer au cours de sa carrière comme enseignant en banlieue parisienne. Au début, on dirait un catalogue désordonné d'observations sur les scènes les plus traumatisantes de la vie à Bagnolet. Les éléments dramatiques, pourtant issus de la réalité, y sont concentrés d'une manière peu réaliste et très sensationnaliste. Et puis, peu à peu, à travers l'horrible et le dérisoire, la structure du film apparaît sans crier gare lorsque l'action se resserre autour du personnage principal, Agnès. La vie comme ça met alors en évidence une ligne implacable, l'enfer de Bagnolet, le destin irrémédial de ceux qui vivent en HLM, la tragédie grecque transposée dans le 93. Le film est ponctué au rythme des morts violentes, des défenestrations, vécues dans l'indifférence de la plupart des gens qui sont devenus blasés face à ces drames permanents. Je me souviendrai toujours de cet ado tournant sans cesse en vélo autour du cadavre de la femme qui vient juste de se jeter d'un étage élevé. Il n'y a pas encore ici ce que l'on notera dans l'œuvre postérieure de Brissot, le mélange du naturalisme sordide et de l'onirique. Encore que l'accumulation excessive des éléments dramatiques frôle l'onirisme. Le film, tourné en 1979, est le premier à avoir montré et dénoncé la pratique de ce qu'on appelle le placard doré. Dans une entreprise, quand le patron veut se débarrasser d'un employé qui n'a pas le droit de licencier, il le met tout seul dans une petite pièce où il doit ou bien ne rien faire du tout, ou bien accomplir un travail totalement idiot. On l'embête tout le temps pour qu'il craque ou qu'il donne sa démission de lui-même. Brissot révèle l'omniprésence du travail stupide. Par exemple, donner tout le temps des coups de tampon ou bien établir des liasses de documents avant que de les jeter à la poubelle. Celle qui donne les coups de tampon, c'est Rosette, dont ce fut le premier film, avant qu'elle devienne l'une des actrices favorites d'Éric Romère. Notamment dans Le rayon vert, Lion d'or à Venise, et avant qu'elle passe au roman, avec le remarquable Le grand méchant père. Brissot montre aussi les combines nécessaires pour se faire attribuer une HLM. En contrepoint, il dépeint la solidarité qui peut exister entre les femmes travaillant dans une entreprise. Avec sagesse, Brissot choisit de ne pas finir les scènes lorsque le spectateur sait exactement ce qui va se passer. Brissot n'explique pas tout. Le spectateur pourra lire entre les lignes, entre les plans du film. Brissot montre la tête du délégué syndical, qui arrive très difficilement à dépasser une barre située au premier plan lorsqu'il affronte le patron. Une symbolique visuelle qui traduit bien son impossibilité à être écouté. Une figure inédite. Le faux interview où un personnage exprime directement tout ce qu'il ressent, comme s'il répondait à un journaliste dont rien ne nous permet de supposer la présence. Un didactisme d'une grande puissance. Un quart de siècle avant les événements tragiques survenus dans la banlieue parisienne, Jean-Claude Brissot semble avoir tout dit sur la question. Un quart de siècle avant les événements tragiques survenus dans la banlieue parisienne,